Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech avec Kelly de chez Mille, évidemment pour la troisième vidéo nouveauté. On a fait sur les fours vapeur et les fonctions vapeur, on a fait sur la cuisson, le thème contrôle, etc. Et là maintenant, on ne peut pas parler de Mille sans parler d'un minimum de lavage, effectivement. Alors, on va vous présenter des choses qui ne sont pas forcément nouvelles là maintenant, mais qui représentent effectivement quelque chose qui n'existe pas ou qui est très nouveau chez des concurrents, mais souvent c'est eux qui l'ont inventé, donc on va faire trois petites nouveautés ici. La première est tout d'abord le Power Wash. Oui, Power Wash. Alors, il faut savoir que maintenant dans les marques concurrentes, c'est en train d'arriver, or vous ça fait, tu n'es pas chez Mille depuis autant que moi je connais la marque, mais c'est en tout cas une dizaine d'années que le Power Wash existe. Explique-nous un peu, donc il est marqué ici, la particularité de ce Power Wash. Alors, grâce au Power Wash, on va pouvoir économiser un petit peu plus en eau et en énergie. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'eau qui sera ici dans le fond de la cuve va pouvoir être récupérée via un système de pompe. Il y a deux pompes. Il y a deux pompes, effectivement. Et ça va être récupéré pour être réaspergé par le, ici, par au-dessus. Et donc du coup, les vêtements vont plus rapidement s'imprégner d'eau et de détergent. Ça va permettre des meilleurs résultats de lavage et donc aussi moins utiliser de l'eau. Donc, économie en eau, en temps, en détergent, mais ça on le verra par la suite. Et puis surtout, des meilleurs résultats de lavage. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une vraie innovation qui vient un peu du monde professionnel. Donc, c'est assez bien fait parce que Mille a toujours fait dans les horecas et les collectivités. Alors, vous avez le Power Wash, effectivement. Mais si vous dites, oui, mais moi, je t'ai mis, ce que je connais hyper bien, c'est le fameux Twin Dose avec la gestion des poudres. Donc, il existe, en fait, effectivement, des machines qui ont, si on a envie, le Power Wash, mais surtout, effectivement, ce fameux Twin Dose, qui est hyper connu. Mais on va quand même préciser deux, trois petites nouveautés. Donc, d'abord, Kelly, explique-nous un peu le Twin Dose. Alors, Twin Dose, il faut savoir que ça, ça va être intéressant pour plus ou moins tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde a tendance à surdoser au niveau des détergents. Avec le Twin Dose, ça va être un dosage automatique et donc, ça va être super pratique. Alors, comment ça se passe ? Simplement, on a ultra phase 1, ultra phase 2. L'un est prévu plutôt pour tout ce qui est couleur. L'autre est prévu plutôt pour tout ce qui est blanc. Ce qui va faire que les résultats vont être au top, c'est qu'on va avoir vraiment une combinaison des deux. Ils vont toujours fonctionner ensemble, d'où le nom Twin Dose. Mais si on veut utiliser de la salissive normale ? On peut. Il suffit alors à ce moment-là de désactiver le Twin Dose. On peut utiliser aussi des caps. Ça, ça va être super pratique pour tout ce qui est, évidemment, si quelqu'un n'a pas beaucoup de linge délicat ou autre. Ça va être utile de pouvoir mettre une caps puisque ça va être uniquement pour un seul lavage. Maintenant, c'est toujours possible de désactiver le Twin Dose. À savoir, le Twin Dose est automatiquement désactivé si on choisit, par exemple, un programme délicat ou imperméabilisation, etc. Maintenant, il y a cette nouvelle ultra phase 2, donc on garde la 1 dedans, sensitive. Alors, on a la sensitive, à savoir que ça fonctionne toujours de pair. Donc, il y a l'ultra phase 1, sensitive, et l'ultra phase 2, sensitive. Sensitive va être pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir des allergies, mais ça va être aussi... Voilà, ou moins, exactement. Les vêtements des bébés et autres. Ça va être... Forcément, ça va contenir moins de savon, pas de parfum. Et cette formule-là va pouvoir aussi être directement évacuée dans les jardins, pour ceux qui ont des évacuations, qui vont directement par là aussi. Maintenant, quand on a ceci, on conseille toujours dans les lave-linges d'entretenir son lave-linge. Effectivement. Donc, vous avez dû, effectivement, sortir ce fameux Twin Dose Care, qui se met à quel endroit ? Dans le 1 ou dans le 2, celui-ci ? Alors, justement, ici, on peut le mettre dans le 1 ou dans le 2. Et ça sert à quoi, exactement ? Et ça sert vraiment à laver, désencrasser tous les conduits qui servent au Twin Dose. À savoir que l'ultra-phase 1 a tendance, si on ne l'a pas utilisé pendant longtemps, environ 2 mois, on va conseiller automatiquement d'utiliser le Twin Dose Care, parce que l'ultra-phase 1 a tendance à cristalliser un petit peu, et ça peut vraiment fragiliser les tuyaux. D'accord. Et donc, du coup, on utilisera le Twin Dose Care. Combien de fois par an, selon toi ? Il est conseillé environ 4 à 5 fois par an. C'est pas une complète, hein ? Il vide pas le truc complet ? Non, il vide pas le truc complet, c'est prévu, justement, pour 4 à 5 fois. D'accord, donc, il faut en tout cas en avoir peut-être une à la maison si on a le Twin Dose. On conseillera de l'utiliser, soit quand on veut changer. Imaginons, on est à l'ultra-phase classique, mais on a envie d'une ultra-phase avec une odeur de fleurs ou autre. On utilisera un autre ultra-phase prévu avec une meilleure odeur de fleurs. Là, on utilise le Twin Dose Care pour qu'il n'y ait pas de résidus. De résidus qui résonne, et donc cette fameuse odeur extrêmement vaguable qu'on peut avoir dans les lave-linges. Tu venais nous parler du single wash. Oui, single wash et quick power wash, qui sont deux choses différentes. Avec un single wash, on va pouvoir économiser jusqu'à 70% de temps d'énergie, donc d'électricité et d'eau également. Si tu me dis single wash, on lave quoi ? Une personne ou un vêtement ? Un vêtement ou un kilo de textile maximum. J'ai un tournage, je veux absolument mettre ma chemise blanche. Voilà. Combien de temps ? On la met dedans, on sélectionne le programme, on sélectionne le single wash, et à ce moment-là, tu en as pour 39 minutes. Ça, c'est le single wash. Et le quick power wash ? Le quick power wash, ça, c'est un lavage complet, mais attention pour des demi-charges. Donc ici, par exemple, on est sur une machine à laver de 8 kilos, et bien on va pouvoir, maximum, mettre pour un chargement de 4 kilos. Et là, on va pouvoir utiliser le quick power wash, qui durera 49 minutes. 49 minutes, 39 ou 49 minutes. Dernière nouveauté, c'est le plus compliqué pour Benoît, qui va devoir se retourner. Nous sommes sur, alors nouveauté, 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 nouveauté. Non, non, on ne peut pas dire appeler ça vraiment une nouveauté, mais c'est quelque chose qui vient de plus en plus à l'amélioration. Donc ici, Mille a donc ce fameux steam care. Tout ce qui est pots et tout, c'est bon, ça, on connaît, on en a déjà fait, mais voilà, ils sont là, les fameux petits pots qu'on met dedans pour que ça sente le sable chaud ou l'air de la mer. Les steam cares, explique-nous un petit peu, c'est quoi ? Alors, il va y avoir une injection de vapeur à la fin du programme de séchage, ce qui va pouvoir permettre que les vêtements sortent beaucoup moins défroissés du sèche-linge. Et donc, ça nous évitera de devoir repasser de trop par la suite. C'est un gain de temps au niveau du repassage, puisqu'ils vont sortir beaucoup moins défroissés grâce à cet ajout de vapeur. En fait, oui, c'est ça, ça les sèche, mais ça les humidifie un petit peu à la fin, sans les rendre trop moites pour vraiment savoir les claquer et gagner du temps. Et gagner du temps au niveau vraiment du repassage. Vous imaginez que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il prend de l'eau parce que ce sont des séchages à condensation, il n'y a plus d'évacuation chez Mille. OK, on est toujours sur des classes A et des pompes à chaleur, parce qu'il n'y a plus de classe B maintenant chez Mille non plus. Il prend ça dans un petit chauffe-eau et il pulse de la vapeur à l'intérieur. C'est pas une bêtise du tout chez vous. Non, non, non. Et c'est une option, le steam care. Oui, c'est une option. Effectivement, ce n'est pas disponible partout. Merci beaucoup et merci encore Kelly de nous avoir accueillis dans ton showroom. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, Instagram, Pinterest. Pinterest, on met des photos toutes les semaines. Vous allez voir un peu nos inspirations et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada